Shalom, 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 Pèple de Dieu Nous allons continuer notre deuxième section sur l'enseignement, le Juma dernier, Apocalypse 20, verset 11 à 15 Il y a un temps, quand nous avons pris le commencement, Dieu a créé l'homme, le ciel et la terre, ce qui est bon à cause du péché, l'homme est tombé dans un grand problème C'est-à-dire, l'homme a été un gras envers son créateur et que la sanction fut la mort Aujourd'hui, si l'homme refuse d'adorer son créateur, c'est une chose très grave C'est Dieu qui nous a créé, c'est Dieu qui sait comment on fonctionne Donc, vous allez voir que la première partie, j'ai expliqué certains détails là-bas Vous qui n'avez pas écouté la première partie, vous avez sauté la deuxième partie Faites tout possible pour écouter la première Et souvent, ayez l'habitude de passer du temps à écouter un enseignement, même si c'est long Voilà Si c'est long, au moins écoutez-le en deux temps, en trois temps Donc, à cause de ça, vraiment, rien n'est à négliger dans la foi Donc, vous allez voir que dans la première partie, je lisais Ézéchiel 18, le verset 21 Là-bas, le Seigneur disait, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis Donc, si aujourd'hui, une personne, il revient à Dieu Il revient à Dieu En donnant sa vie à Jésus-Christ Premier critère Deuxième critère, maintenant, du salut Il faut pratiquer la parole S'il observe toutes mes lois Et pratique la droiture et la justice Il vivra, il ne mourra pas Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée Ce que je désire, est-ce que le méchant, dit le Seigneur l'Éternel N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive Vous voyez que Dieu, ici, nous parle comment il est amour Est-ce que ce que Dieu veut, là Donc, Dieu est en train de dire par là que ce que moi je veux Est-ce que vous, les hommes, vous mourez Non Ce n'est pas que vous mourez Mais ce que vous changez de votre manière de vivre Qui est quoi ? La conduite Nous, les hommes, on a une mauvaise manière de vivre On ne s'aime pas On ne s'aime pas en tout nous On fait ce qui est mauvais On est un grand envers les uns et les autres On est hypocrite Quand notre prochain est dans le malheur On ne l'aide pas On rend le mal pour le mal On fait ce qui est mauvais envers les uns et les autres Rancunier Il n'y a même pas la charité Même quand notre prochain même Elle aille souffre On ne l'aide pas Donc, ce sont ces méchancetés que Dieu n'aime pas Oh, la Bible dit que Dieu est amour Donc, à cause de ça La parole de Dieu dit que quoi ? Le Seigneur nous dit que Est-ce que lui, il veut que nous, les hommes En meurent ? Non Mais L'homme ne craint pas Dieu L'homme a tendance à résister Dieu Comme l'homme Or, l'homme doit craindre Dieu Donc, à cause de ça Aujourd'hui, vous allez voir que dans l'ancienne alliance Dans la loi Quand Dieu met les sanctions Il dit que quoi ? La mort Dans l'ancienne alliance Vraiment Ce n'était pas une chose à la légère Voilà Donc, pourquoi Dieu a mis ce principe ? Aujourd'hui, comme je vous ai parlé plus haut Écoutez le premier enseignement La première partie Qui est le jugement dernier Apocalypse Écoutez la partie 1 Vous allez voir pourquoi Voilà Donc, j'ai parlé des détails Que l'homme est comme Et 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 J'ai J'ai donné Beaucoup de choses Par là Donc Vous allez voir que ce que Dieu veut C'est que nous, les hommes Nous changeons de notre manière de vivre Et la Bible dit que Si le juste Maintenant, toi qui as cru en Jésus-Christ Ou bien Ou bien nous qui avons cru en Jésus-Christ Si le juste Selon Ézéchiel 18 Verset 24 Si le juste se détourne de sa justice Et commet l'iniquité S'il imite toutes les abominations du méchant Vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée Parce qu'il s'est livré à l'iniquité Et au péché À cause de cela, il mourra Donc aujourd'hui Toi qui t'es dit chrétien Ou bien nous qui nous disons chrétien Si aujourd'hui On a cru en Jésus-Christ Ou bien On a cru en Jésus-Christ On est en train de persévérer Dans sa parole En laissant l'adultère Le mensonge Le vol La fornication La cigarette Une vie d'homosexualité Une vie On est là On s'habille très bien On ne s'habille pas comme dans le monde On ne fait pas les choses Qui ne plaît pas à Dieu Les femmes On ne s'habille pas comme dans le monde En portant les habits serrés Parce qu'elles ont lu Le verset de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 Qui parle que Dieu regarde à notre corps Parce qu'aujourd'hui Ce qui apparaît au corps Commence par le cœur Il s'apparaît au corps Dans 1 Samuel Le verset Le verset On peut dire Le verset monumental Que les faux prophètes prennent Pour dire Ah Dieu regarde au cœur Non Dieu parlait Dans le cadre du choix de David Qui regarde au cœur Pour choisir un roi Mais il n'a pas dit Qu'il ne regarde pas La sainteté du corps Sinon il n'allait pas donner Le verset de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 Et titre chapitre 2 verset 3 Je veux que Les femmes Est l'extérieur Qui convient à la sainteté Donc ne pensez pas Que Dieu néglige les détails On dit Donne ta vie à Jésus Christ On dit Donne ta vie à Dieu C'est toute ta vie On n'a pas dit Que donne ton oreille à Dieu Donne tes cheveux à Dieu Et On n'a pas dit Donne une partie C'est toute ta vie Dieu veut prendre Tout ton corps Tout ton être Selon 1 Timothée chapitre 5 verset 23 Vous allez voir que là-bas Dieu nous interpelle A la sanctification L'homme est L'homme 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 est à trois niveaux Que Dieu a créé Il y a l'esprit Dans l'homme Il y a l'esprit Dans l'homme Il y a l'âme Il y a le corps Donc ces trois parties Que Dieu s'est inspiré de lui-même Maintenant Dieu veut que ces trois parties Soit Sains devant lui L'esprit Notre manière de penser L'âme Notre coeur Le corps Notre manière d'apparaître Devant les hommes Maintenant celui qui me dirait que quoi Il y a les gens qui s'habillent bien Mais leur coeur est noir Ça veut dire que c'est un hypocrite Dieu veut que notre coeur et notre corps soient unis Sois un Sois saint Si aujourd'hui Tu portes de longues robes Ou que tu t'habilles bien Et que ton coeur est noir Ça Ça annule C'est à cause de ça Il n'y a pas de dire que quoi Si le coeur est bon Et l'apparence n'est pas bonne Non Le coeur est bon L'apparence doit être bonne L'apparence est bonne Le coeur doit être bonne Donc ces deux doivent être de pair Il n'y a pas l'un qui marche sans l'autre Non Donc c'est ça Que tu sois femme de pasteur Que tu sois pasteur Que tu sois quoi Si tu ne marches pas Sur les principes Beaucoup de personnes Ont mis leur confiance Dans les pasteurs Le pasteur porte La femme du pasteur Porte les mèches La femme du pasteur S'habille comme elle veut Elle peut être Attention Le salut c'est individuel C'est individuel La femme du pasteur sera jugée Si elle n'a pas bien marché Toi aussi C'est que tu l'as suivi C'est très grave A cause de ça C'est en Jésus Christ Et à la parole Qu'on doit se fier Tout ce que l'homme doit dire Ça doit être inconforme Les pasteurs aujourd'hui La majorité Ne veulent pas prêcher La sainteté du corps Même d'autres même Qui prêchent Faites attention Le diable peut prêcher Un peu de vérité Pour tromper A cause de ça Vraiment Demandez à Dieu De vous conduire Dans quel rassemblement Vous devez adorer Parce qu'aller adorer Quelque part Ou bien On ne te prêche pas La vérité Comme il te faut Attention Donc c'est Dieu Qui doit nous conduire Peut-être que Dieu peut te conduire Toi A rester chez toi A la maison Dieu va te conduire A aller au ciel Ou bien Dieu peut te conduire Dans un rassemblement Hein Qu'on prêche La vérité Dieu fait ce qu'il veut Voilà Pour nous sauver Donc c'est ça Donc la Bible dit que Dans Ézéchiel 8 Verset 24 Si le juste Se détroule de sa justice Et qu'on met l'iniquité Donc si aujourd'hui On a été des chrétiens On a cru en Jésus-Christ On a marché On a commencé par marcher Sur la voie du chemin De Jésus-Christ En abandonnant les péchés Maintenant Arrivé un temps On voit que La vie chrétienne Semble ennuyeuse Ah Vous voyez La vie chrétienne C'est comme si Dans le monde Il y a beaucoup de choses Ah Vraiment Je veux rester dans le monde Vous voyez Vous allez voir que Vous n'êtes pas seul Ne voyez pas Comme la vie chrétienne Semble ennuyeuse Vous allez voir Que dans le monde C'est l'habitude On est habitué On est habitué A faire des choses A nous distraire Avec les films Les séries A faire n'importe quoi Dans le monde Mais sur le chemin de Dieu Ce n'est pas ça Sur le chemin de Dieu On doit demander L'aide de Dieu De nous aider A s'adapter C'est vrai que Au premier abord Lorsque quelqu'un Commence par marcher Quand quelqu'un Donne sa vie à Jésus-Christ Il commence par marcher Il commence par se sanctifier Il va voir que Les choses qu'il prenait Pour se distraire Dans le monde Qui est un péché Il ne doit plus le prendre Donc ça va créer Une vie d'automatiquement Donc c'est ça qu'on appelle Le prof Eh 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 Le fait que La chair La chair Sans le manquement C'est ça qu'on appelle Le processus De brisement Voilà Parce que Quand Dieu veut te briser Quand Dieu veut changer Ton comportement Donc ça fait Ça gêne le corps Ça dit que le corps N'est pas à l'aise Mais l'esprit à l'aise Vous allez voir que Vous allez voir que Vous allez voir que Quand nous prenons bien Les médecins Les médecins Quand tu te casses Un bras Pour pouvoir t'arranger Ils tirent encore Le bras Et ça fait mal Mais Après tout Ils vont mettre Un plâtre Pour pouvoir Stabiliser le bras C'est la même chose aussi Dans le monde On a eu des comportements Addictifs C'est-à-dire des habitudes Qu'on a Maintenant quand on vient A Dieu maintenant Dieu enlève Ses habitudes Maintenant quand on Abandonne ses habitudes C'est comme s'il y a Une vie dans nous Que ça nous manque C'est là-bas que Beaucoup de chrétiens Peut aller dans le monde Donc faites attention De mon côté Même ça m'est arrivé Lorsque j'ai commencé Par marcher avec Dieu Pour plaire à Dieu Il y a eu Certains temps C'est comme si La vie chrétienne Elle est ennuyeuse C'est comme si Je ne suis pas épanoui Faites attention Dieu a créé Beaucoup de choses Qu'on peut s'épanouir Avec le ciel Quand nous regardons Le ciel La terre Quand nous regardons La mer Quand nous regardons Les montagnes Quand nous regardons Quand nous allons Dans les paysages Quand nous contemplons Beaucoup de merveilles De Dieu C'est tellement bien Donc contempler Les merveilles de Dieu La nature Allez-y vous promenez Dans la nature Dans la campagne Regardez Les merveilles de Dieu Les oiseaux Les animaux Que Dieu a créés Et louer Dieu Voilà Mais ne prenez pas Votre temps Pour aller Encore dans les péchés Pour regarder Les choses païennes Pour être dans les païennes Pour être dans le bord de nuit Non, non, non L'enfant de Dieu N'est pas dedans Donc vous voyez Donc c'est à cause de ça Vous allez voir Que si aujourd'hui Quelqu'un qui a donné Sa vie à Jésus-Christ Il essaie de plaire à Dieu Et qu'arrivent Un temps Il commence par marcher Dans le monde Si c'est que Cette personne Ne revient pas à Dieu Il continue Et que la mort physique Le surprend C'est fini pour lui Vous voyez Donc c'est à cause de ça La Bible dit que quoi Si le juste Se détourne De sa justice Et qu'on met L'iniquité S'il imite Toutes les abominations Vous voyez Du méchant Ou bien Quand il était Dans le passé méchant Il imite encore Les mêmes abominations Il était voleur Il a abandonné ça Quand il a donné Sa vie à Jésus-Christ Maintenant Arrive un temps Il dit que quoi Vraiment Je vais aller Continuer par voler En Christ Il y a les temps Que parfois Tu n'as rien Pas que tu n'as En fait Quand il dit Que tu n'as rien Physiquement Tu n'as rien Mais spirituellement Tu as Jésus-Christ Oui Voilà Donc cela veut dire Qu'en réalité Tu n'as rien Physiquement Mais tu as celui Qui peut te donner tout Donc comme tu as celui Qui peut te donner tout Il faut avoir foi en Dieu Donc à cause de ça Quand nous marchons Avec Dieu Ca peut arriver Un temps que physiquement On n'a rien On n'a pratiquement Pas l'argent Dans le monde On était des voleurs Exemple ça Donc est-ce que c'est là Un exemple Je vais aller voler Pour pouvoir avoir l'argent Non Ou bien Dans le monde On était des braqueurs On vendait la drogue On était dans le sexe Donc à cause de cela Je vais aller Ou bien dans le monde On mentait pour de l'argent Donc je vais commencer Par faire comme avant Dans le monde Pour avoir l'argent Non La Bible dit que quoi On doit supporter Demandons Dieu De nous aider La Bible dit que Le Seigneur a dit Dans sa parole Il ne nous laisserait pas orphelins C'est-à-dire qu'il sera avec nous Dans les bons moments Dans les mauvais moments Pour nous soutenir Il n'a pas dit que Dans les mauvais moments Il va nous abandonner Le fait même que Même si on n'a rien physiquement Mais on a la grâce de Dieu De voir le soleil C'est un grand miracle Les gens ont de l'argent Mais ils n'en profitent pas Mais toi qui Toi que physiquement Peut-être que Tu n'as pas l'argent Mais tu as Jésus-Christ Qui t'a donné La vie La vie Ça c'est une grande chose Voilà Donc Dieu fait tout ce bon A son temps Donc C'est aussi ces moments Que beaucoup de chrétiens Qui ont cru en Jésus-Christ À cause des difficultés Ils abandonnent Dieu Vous voyez Donc À cause de ça Nous devons nous efforcer Tenis Demandez Dieu Seigneur Jésus-Christ Aide-moi Accorde-moi la grâce De ne pas pécher contre toi Parce que Il y a un temps Je murmure contre toi Pour dire Dieu tu tardes Oui C'est pas bon de dire Que Dieu Oh Dieu s'en peut tarder Dieu s'en peut tarder Disons que tu es une personne Ah dans le monde Là je faisais comme ça Je veux retenir dans le monde Afin que je puisse savoir Ce que j'avais Quand je faisais dans le monde Vous voyez Donc la Bible dit que Lorsque tu fais comme ça Automatiquement Tu abandonnes Le Seigneur La voie du Seigneur En cause de ça Toi Si ça te concerne Sache qu'aujourd'hui Dieu t'interpelle encore À revenir En cause de ça Quand vous lisez Apocalypse La Bible dit que Ce que j'ai contre toi Quand vous lisez Apocalypse Dieu Le Seigneur Jésus-Christ Est en train de réprimander Les églises Pour dire quoi Ce que j'ai contre toi Ce que tu as abandonné Ton premier amour Aujourd'hui Le premier amour Et qui doit être Le dernier C'est Jésus-Christ C'est après tout Que dans les hommes On dit que Lui là Lui là comme ça Bon C'est mon papa Mais ton premier papa Hein Et celui qui est aussi L'image De ta mère C'est Dieu Parce que c'est Dieu Qui a fait que Tu es né À travers tes parents Ton père Ta mère Donc c'est Dieu Qui est tout Premièrement en toutes choses À l'homme En cause de ça C'est Dieu Qu'on doit respecter En toutes choses Si l'homme dit De faire ce qui est mauvais Tu ne dois pas obéir En disant Que comme c'est ton papa Ton papa est féticheur Ton papa est féticheur Ou bien ton papa est idolâtre Il est animiste Il te dit Que d'aller pratiquer Les choses De l'animisme Ou bien De faire le pétichisme Dieu n'est pas dans ça Donc Donc tu ne dois pas dire Que comme c'est mon papa Comme c'est mon grand papa Je vais aller pratiquer Ce que Dieu n'aime pas Non C'est Dieu Qui est notre premier père C'est Dieu Tout ce que l'homme doit dire Qu'il soit quoi Quoi Ça doit être Selon la volonté de Dieu Voilà Hein Donc 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 C'est justement Hein J'étais en train La parole de Dieu Nous interpellait que Hein Si nous marchons avec Dieu Nous ne devons pas Abandonner le chemin de Dieu Si c'est ton cas Tu avais abandonné Le chemin de Dieu Reviens Parce que le Seigneur Te dit que quoi Il ne faut pas abandonner Toi Et lui qui est Qui est celui qui t'aime Plus que toute personne Parce que Dieu Les hommes peuvent t'abandonner Voilà Mais Dieu sera avec toi Voilà Donc maintenant Si c'est que tu décides De ne pas suivre Dieu Oh Les hommes t'ont abandonné Dieu Oh non 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 Mais Dieu N'abandonne pas C'est à cause de ça Dieu ne cesse pas De nous parler Repentez-vous Repentez-vous Mais si on persévère Jusqu'à ce que La mort physique nous prend Là-bas c'est fini Vous voyez Donc Dieu donne un délai A toute personne C'est ce qu'on appelle Délai de miséricorde Normalement Quand tu fais le péché là La mort doit te prendre En même temps Mais Si aujourd'hui Tu n'es pas encore mort A cause de tes péchés Tu fais ce que Avant Tu as erré Tu as donné ta vie A Jésus-Christ Tu es en train de marcher Dans sa parole Tu as abandonné Dieu depuis Combien d'années Depuis combien de jours Toi ce fils Et que tu n'es pas mort Et que tu n'es pas mort Dans tes péchés Il faut savoir Que c'est Dieu Qui t'a gardé Tu pouvais mourir Par accident Et aller à l'enfer Parce que Lorsque quelqu'un Donne sa vie à Jésus-Christ Il commence par marcher Dans la parole La Bible dit que C'est en persévérant Jusqu'à la fin Que l'est sauvé Si Si aujourd'hui Exemple Une personne est voleur Il a donné sa vie à Jésus-Christ Il a laissé de voler Ça c'est bien Maintenant Arrivée un temps Si il retourne Si il retourne Dans sa vie passée Comme il vivait avant Il commence par voler Il devient automatiquement La même personne Comme avant Ou bien Il était quelqu'un Qui faisait le mal Il pouvait faire Beaucoup de choses Qui n'est pas bien Il retourne encore Dans la même chose Après avoir abandonné Ça Quand il a donné sa vie À Jésus-Christ Si c'est qu'il retourne Dans la même chose C'est la même chose Il devient automatiquement La même personne Donc cela veut dire que Il va Il sera Condamné Si la mort physique Le prend C'est grave lui Vous voyez Donc c'est ce que Le Seigneur nous interpelle Dans Ézéchiel Chapitre 18 Le verset 24 Si le juste Se détourne de sa justice Et qu'on met l'équité S'il imite Toutes les abominations Du méchant Vivra-t-il Toute sa justice Sera oubliée Donc vous allez voir Que si aujourd'hui Quelqu'un abandonne Le chemin de Dieu Tout ce qu'il avait fait De bon là C'est fini ça Tu avais aidé les gens Tu avais aidé les gens Tu avais fait le bien Tout cela sera oublié Parce que Lorsque tu as donné ta vie A Jésus Christ Tu as marché Dans une bonne vie Pendant un temps Maintenant tu retournes Dans ta vie passée Cela veut dire que Tu deviens la même personne Dans le passé Tu vois Donc S'il livre Donc Tout cela Juste sera oublié Donc la Bible dit Comment tu étais bien là C'est fini ça Parce que Tu es devenu Une mauvaise personne là Le Seigneur dit que Tout ce que tu as fait de bien Comment tu étais là C'est fini C'est oublié Parce que Tu es devenu comme avant Donc Tout cela Juste sera oublié Parce qu'il s'est livré A l'iniquité Et au péché A cause de cela Il mourra Donc si c'est ton cas Repends-toi Donc Dis au Seigneur Jésus Christ Seigneur Jésus Christ Cet enseignement Me concerne Je me répends De tous mes péchés Je t'avais abandonné Aujourd'hui J'ai écouté ta voix A travers ton serviteur Aide-moi Seigneur Jésus Christ Je veux revenir à toi Pratiquer T'aimer comme avant Voilà Donc c'est ça Donc Je laisserai mon numéro A la fin aussi Si vous avez aussi Des questions Vous pouvez me poser Donc Je suis disponible Pour pouvoir vous donner Les conseils Par la grâce de Dieu Comment Remarcher encore avec Dieu Donc ça va aller Courage Voilà Donc à cause de ça Vous qui avez abandonné Le chemin de Dieu Revenez à Dieu Parce que Dieu dit que quoi Ce que je veux Ce n'est pas que Le méchant meur Selon Ézéchiel 18 Verset 21 C'est qu'il vive Donc le chemin de Dieu Vous allez voir Qu'il y a des circonstances Qui peuvent pousser l'homme Que les gars profitent Pour nous faire abandonner D'accord Je sais Nous devons faire attention A nous relever Quand on est tombé Voilà Maintenant Nous allons voir Nous allons lire Apocalypse Apocalypse Là où vraiment Dieu parle De ceux qui ont refusé De croire en Jésus Christ Vous voyez Non Donc Quand nous lisons Apocalypse 20 Verset 11 à 15 Puis je vis Un grand trône blanc Vous voyez Et celui qui était Assez dessus Vous voyez La terre et le ciel S'enfuient Devant sa face Devant sa face Il ne fut Plus trouvé De place pour eux Et je vis Les morts Vous voyez Et je vis Les morts Les grands Et les petits Vous voyez Ceux qui disent Que les enfants Iront au paradis Attention Les enfants Qui connaissent le bien Et le mal S'ils ne donnent pas Le bien à Jésus Christ S'ils ne pratiquent pas Ce qui est bien Ils n'iront nulle part Ce sont les bébés Ceux qui ne connaissent Pas le bien Et le mal C'est eux Qui iront au paradis S'ils meurent Mais les enfants Qui savent insulter Les enfants Qui n'obéissent pas A leurs parents Dans le sens que Le papa lui dit De faire ce qui est bon Il refuse là Où il va aller Mais si c'est que L'enfant a refusé De faire ce qui est mauvais Là on comprend Que Aujourd'hui Tu ne peux pas dire A ton enfant D'aller voler Et si c'est que Ton enfant refuse Tu vas lui dire Qu'il n'obéit pas Non Ça c'est pas ça La Bible dit Qu'enfant obéissez A vos parents Selon le Seigneur Si ton papa te dit De faire ce qui est bon Et que tu ne fais pas C'est là-bas Que tu commets un péché Mais si ton papa Te dit de faire ce qui est mauvais Peut-être que ton papa C'est un péticheur Il te dit De l'aider dans ses pétiches Et que tu refuses Là-bas tu as fait bien Voilà Ou bien ton papa Fait ce qui est mauvais Il te dit de l'accompagner dedans Et tu refuses Là-bas Vous voyez que Vous voyez que Les parents doivent faire attention Voilà De ne pas mettre leurs enfants Dans le joug du péché Donc Vous voyez que La Bible parle dans Apocalypse Chapitre 20 Le verset 12 Que Je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient devant le trône Des livres furent ouverts Quand la Bible dit que Les livres furent ouverts Ce sont les livres De tout ce que Les gens font chaque jour Aujourd'hui Quand tu t'élèves Chaque temps Il y a un livre Que Dieu a donné A chaque personne Quand tu es né Sur la terre Depuis ta naissance Il y a un livre Qu'on appelle Livre de ton parcours terrestre Comment tu vis là Par exemple Quand tu fais le bien En out Quand tu fais le mal En out Vous allez voir que Pour qu'une personne Ça puisse l'aider Il faut que La personne Donne sa vie à Dieu À travers Jésus-Christ Et marcher bien Dans la parole de Dieu Là comme ça Son livre Là comme ça Lui Il y aura Un autre livre Qui sera Le livre De la justice Le livre De la condamnation C'est un livre Très dangereux pour l'homme Le livre de la condamnation Donc tout ce que tu fais Le mal C'est écrit Quand tu insultes Quand tu fais le mal Quand tu n'aimes pas ton prochain Quand tu vis dans l'adultère Tu trompes ta femme Ou bien c'est la femme Qui trompe son mari Tout ce que tu fais C'est écrit C'est ça qu'on appelle Le livre de la condamnation Tu adopes les idoles Les fétiches Tu pratiques la saucénérie Tout sera écrit C'est ça qu'on appelle Le livre de condamnation C'est un livre vraiment Que je ne souhaite pas À quelqu'un À cause de ça Cherchez Dieu Pour avoir le bon livre Voilà Donc Ce sont ces livres là Que le dernier jour du jugement Ça sera ouvert Donc À cause de ça La parole de Dieu dit quoi Et les morts Furent jugés Selon leurs oeuvres D'après Ce qui est écrit Dans ces livres Vous voyez Si c'est que tu étais voleur Tu mentais Tout ce que tu faisais là C'est écrit C'est déposé Ça t'attend Le jour de ta mort Tu verras que vraiment Dieu ne joue pas Tout ce que tu faisais Dieu te voyait À cause de ça On dit quoi Dieu te voit Dieu nous voit Dieu nous voit Tout ce qu'on fait là Il n'y a rien que Dieu ne connait pas Dieu nous voit Donc Quand nous lisons La parole de Dieu dit quoi Et les morts Furent jugés Selon leurs oeuvres D'après D'abord la Bible dit que Des livres furent ouverts Et un autre livre Furent ouvert C'est celui du livre de vie Vous voyez Donc le livre de vie C'est un livre qui est bon Pour les hommes Le livre de vie Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ Quand tu marches bien Ton nom est écrit dans le livre de vie Mais si tu marches Par exemple Tu as donné ta vie à Jésus-Christ Hein Tu as commencé par marcher avec Dieu Pendant un temps Tu fais ce qui est bon Arrivé un temps Tu commences par faire ce que tu faisais avant là Ton livre sera Retiré Ton nom là Sera retiré dans ce livre Ici c'est que tu es encore vivant Et que tu te répands Ton nom apparaît encore Hein Mais c'est que tu retournes dans le péché Ton nom sera effacé Encore de ça Il ne faut pas qu'on joue avec les choses de Dieu C'est une question de vie éternelle Ou bien de mort éternelle On ne joue pas avec Dieu Voilà Donc Encore de ça Comme je vous disais La Bible dit que Des livres furent ouverts Et un autre livre furent ouverts Celui qui est le livre de vie Apocalypse 20 verset 12 Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres Voilà D'après ce qui est écrit dans ces livres Donc Les autres Les livres qu'on a dit que C'est ouvert Et la Bible dit que Les morts furent jugés selon leurs oeuvres Aujourd'hui quand tu es dans tes péchés Tu es vu comme mort Voilà Donc tu seras jugé selon tes péchés Donc C'est ce que la parole dit La mère rendit La mère rendit les morts Qui étaient en elle Le mort et le séjour des morts Aujourd'hui Il y a la mort et le séjour des morts Le séjour des morts Est aujourd'hui appelé l'enfer L'enfer même là Qu'on dit que Là-bas c'est chaud là Au dernier jour Au dernier jour là L'enfer même là Surat tout entier Prit et jeté encore dans le feu Donc La mort et le séjour des morts Rendit les morts Qui étaient Qui Était en elle Qui étaient en eux Et chacun fut jugé selon ses oeuvres Et la mort et le séjour des morts Furent jetés dans le temps de feu C'est la seconde mort Le temps de feu Quiconque ne fut pas trouvé écrit Dans le livre de vie Furent jetés dans le temps de feu C'est terrible vraiment Ces décorations Donc si aujourd'hui une personne Dans sa vie Il n'a pas cru en Jésus-Christ C'est grave pour lui Maintenant S'il a cru en Jésus-Christ Et il n'a pas demeuré Selon l'enseignement De la vérité C'est encore grave pour lui Parce que Quand tu crois en Jésus-Christ Il faut demeurer dans sa parole Qui est quoi ? Il faut bien marcher C'est à cause De notre mauvaise manière de vivre Que Dieu dit que quoi ? Ceux qui marchent comme Satan Leur part sera dans le feu Maintenant Toi maintenant Tu as eu la grâce De donner ta vie à Jésus-Christ C'est un grand pas Maintenant Il faut marcher bien maintenant C'est ce que Dieu nous demande Et maintenant Pour marcher bien Dieu nous demande De prier chaque jour Voilà Et de lire sa parole Écouter les pasteurs Qui prêchent la vérité Parce qu'il y a les pasteurs Qui ne veulent pas prêcher la vérité Voilà Donc C'est en ça que Vous allez voir Qu'aujourd'hui Quand nous prenons D'abord J'ai parlé que Pour ceux qui seront jugés Ou bien ceux qui iront Dans le lac de feu On ne souhaite pas On te dit Si ça te concerne Comme tu es encore vivant Il faut te répandir rapidement A cause de ça On te prévient que quoi ? Si c'est que tu fais ça Voilà les conséquences A cause de ça Dieu dans sa parole Dieu est clair Voilà Je dépose devant toi La bénédiction Si c'est que tu marches bien Le bonheur Si c'est que tu marches bien Quand tu marches bien Voilà C'est ce qui t'arrive Quand tu marches mal Voilà C'est ce qui t'arrive Voilà Aujourd'hui C'est vrai La persécution La persécution Est différente De la malédiction Écoutez bien La persécution Est différente De la malédiction Les nouveaux convertis En Christ Quand ils viennent Lorsqu'ils sont persécutés Ils pensent qu'ils sont maudits Non Aujourd'hui Si tu refuses De faire ce qui est mauvais Et qu'on te persécute C'est normal La malédiction Est que Tu as fait un mal Qui n'est pas bon Tu as fait ce qui est mauvais A cause de ça Il y a une maladie Qui est virée sur toi Ou bien A cause de ton comportement Il y a le mal qui t'arrive Aujourd'hui Si un voleur Il a volé Et que Les gens le frappent Est-ce que Le voleur là-bas Dis quoi Dieu Tu es où Tu m'as abandonné Non Ce qu'il a fait C'est mauvais Il doit se répartir C'est la malédiction Quand il a volé Les conséquences Du vole L'ont atteint C'est ça C'est ça qu'on appelle La malédiction Quand il a volé C'est ce qui est arrivé Maintenant La persécution Là-bas C'est que Quand tu fais ce qui est bon Les gens n'aiment pas ça A cause de ça On appelle ça La persécution Donc c'est ça C'est ça que Je suis en train de dire Quoi Là-bas Ce n'est pas une malédiction Mais tu es persécuté Parce que Tu fais ce qui est bon Voilà Et beaucoup de personnes Quittent le chemin de Dieu A cause de la persécution On ne doit pas quitter Le chemin de Dieu Sur le chemin de Dieu Quand on va marcher Faire ce qui est bien Ce n'est pas tout le monde Qui sera d'accord Qu'on passe ce qui est bien A cause de ça T'étonnant Dieu Voilà Donc comme je vous parlais Donc Apocalypse verset 20 Verset 11 15 Parle du jugement Le premier groupe Qui seront Jugés Ceux qui n'ont pas Cré en Jésus-Christ Voilà Ceux qui ont refusé De croire en Jésus-Christ Ils pensent que En étant dans telle croyance Dans telle religion Eux peuvent aller au ciel S'ils font le bien Ils ont refusé De croire en Jésus-Christ Qui est le nom Que Dieu a donné A tous les hommes Pour être sauvés Voilà Maintenant Maintenant Vous allez voir que Ceux qui ont refusé De croire en Jésus-Christ Carme Nous pouvons voir que Dans cette doctrine Hein Il y a ce qu'on appelle Les fausses religions Que Satan a créées Les religions Pour pouvoir tromper les gens Vous allez voir que Satan maintenant Il a créé beaucoup de religions Pour tromper les gens Encore de ça Vous allez voir que Les hindous Vont dit qu'ils n'ont pas besoin De croire en Jésus-Christ Or c'est ce nom Que Dieu a donné A toute la terre Les bouddhistes Vont dire quoi Ils n'ont pas besoin De croire en Jésus-Christ Or c'est ce nom Que Dieu a donné A la terre Vous voyez Donc maintenant Les musulmans aussi Vont refusé De croire en Jésus-Christ Or c'est ce nom Que Dieu a donné A la terre Maintenant Bien que Le salut C'est en Jésus-Christ La Bible dit qu'il faut marcher Bien dans la parole de Dieu Maintenant Dans la parole de Dieu La parole de Dieu Nous dit qu'il y a Certains pasteurs Qui vont prêcher Ou bien Certains hommes de Dieu Quand ils vont prêcher La parole de Dieu Finalement Le chrétien Bien qu'il a cru En Jésus-Christ Quand il n'a pas respecté La deuxième condition Ou bien le deuxième critère Du salut Il va manquer le ciel Voilà Parce que Premier critère Il faut croire en Jésus-Christ Deuxième critère Il faut bien marcher Sur la parole de Dieu Maintenant Au niveau de bien marcher Sur la parole de Dieu Les pasteurs Certains pasteurs Ne veulent pas enseigner La vérité A cause d'intérêt Parfois Vous voyez Donc C'est marcher Dans la vérité là Que beaucoup de chrétiens Ça va les trahir Parce que Ces chrétiens aussi D'autres personnes aussi Dieu passe par les gens Par les gens Qui l'aiment Pour leur dire la vérité Mais beaucoup de chrétiens Dissent que Comme le pasteur Ne m'a pas dit là Je refuse Dieu est libre Dieu peut passer par quelqu'un Pour te parler Donc C'est uniquement ton pasteur Que Dieu va passer Pour te sauver Ça c'est grave Ça c'est grave On ne peut pas limiter Dieu Dieu peut passer par N'importe qui Pour nous parler Voilà Donc C'est ça Donc Nous devons faire attention aussi C'est la même chose aussi Que Satan aussi Peut passer par n'importe qui Pour nous parler Donc Soyons prudents Pour reconnaître que c'est Dieu Et pour reconnaître que c'est Satan Voilà Donc c'est ça Donc Le deuxième groupe Le premier groupe Ceux qui ont refusé De croire en Jésus Christ Mais plutôt croire A leur chemin Voilà Le deuxième groupe Ceux qui ont cru en Jésus Christ C'est à dire Les chrétiens qui ont cru en Jésus Christ Ils ont bien fait Mais Au niveau de pratiquer la parole de Dieu Ils n'ont pas pratiqué Par exemple Satan Est très malin Qu'il a créé une chose Pour Pour tromper les chrétiens Pour tromper les chrétiens Satan a dit que Quand tu donnes ta vie à Jésus Christ Là Même si tu ne demeures pas là Tu Automatiquement Là Toi tu iras au paradis Le premier critère Pour aller au ciel Il faut croire en Jésus Christ Le deuxième critère C'est Jean Le premier critère C'est Au niveau de Romain Chapitre 10 Verset 9 Consiste C'est que tu crois en Jésus Christ Maintenant Marc 16 16 Que quand tu crois Tu es baptisé Selon ta saine doctrine Tu iras au ciel Maintenant Tu es qualifié Voilà Maintenant Le deuxième critère C'est au niveau de Jean Chapitre 8 Verset 31 Si c'est que tu crois Il faut demeurer Quelqu'un Marcher dans une vie nouvelle C'est dans ça que Satan maintenant dit Que quand tu crois Même si tu ne marches pas bien Tu iras au ciel C'est faux Quand tu crois là Il faut bien marcher Parce que c'est à cause Des péchés Que tu Que tu étais condamné Maintenant Quand tu as cru Il ne faut pas marcher comme avant Mais il faut marcher Bien maintenant Maintenant Satan trompe les gens Que quand tu crois là Même si tu ne marches pas bien Tu seras sauvé C'est faux Donc Satan va tromper les gens Par ce verset Dans Ephésiens chapitre 8 Verset 20 Ephésiens chapitre 2 Le verset 8 A 10 Donc Écoutez le premier enseignement Pour comprendre bien Ce que j'ai dit Dans le premier enseignement Donc Maintenant Vous allez voir Que Satan va tromper les gens Que si c'est que tu crois Et que tu ne marches pas bien Tu peux aller au ciel Ça c'est faux Maintenant Deuxième critère Satan va essayer D'amener les gens Sur les biens terrestres C'est-à-dire qu'on te prêche Le mariage Tu vas voyager Je te vois Tu es un directeur Tu es un PDG Je te vois Tu vas aller en France Je te vois Donc C'est ça qu'on appelle L'évangile de prospérité C'est-à-dire qu'on te prêche Ce que tu veux entendre Vraiment Toi là Tu vas Tu vas aller loin Tu vas aller loin T'inquiète Aujourd'hui là Ta souffrance est terminée Vraiment Je te vois Tire en France Tire en Amérique C'est ça qu'on appelle L'évangile de prospérité Voilà C'est ce que les gens aiment entendre Les gens ne veulent pas la vérité Mais ils aiment qu'on les dise La bénédiction Quand bien même Ils sont dans les péchés Ils veulent la bénédiction Aujourd'hui On ne peut pas être dans les péchés Aujourd'hui même Les gens ne suivent pas Dieu Mais les gens sont riches On ne vient pas à Dieu Pour devenir riche Non On vient à Dieu Pour changer nos vies On ne vient pas à Dieu Il y a les gens Ils ne connaissent pas Dieu Mais ils sont riches Ils ont les maisons Ils ont les véhicules Ils ont un mariage Mais après la mort Rien ne va les sauver La Bible dit que quoi ? A quoi sert un homme D'avoir toutes les choses Du monde S'il perd son âme ? Aujourd'hui A quoi te sert d'avoir maison Véhicule Mariage Tout l'argent du monde Si c'est que tu perds ton âme ? A quoi dit ça ? On ne vient pas à Dieu Pour les choses terrestres Mais on vient à Dieu Pour les choses Spirituelles Notre salut Après notre mort Où on ira ? A quoi dit ça ? On vient à Dieu ? Oui Donc l'évangile de prospérité C'est un évangile Qui amène l'homme A chercher l'argent Les choses terrestres Mais n'amène pas l'homme A refuser le péché Voilà Donc c'est le deuxième piège De Satan Le premier piège Il dit quoi ? Il dit les gens Quand tu crois là Même si tu ne marches pas bien là Tu seras sauvé C'est le premier piège Pour être sauvé Quand tu crois Il faut bien marcher Mais il va dire les gens Quand tu crois Même si tu ne marches pas bien là Tu iras au ciel C'est faux Le premier piège C'est ça Le deuxième piège Il va amener les gens A chercher les choses du monde Mais il ne va pas dire les gens Aujourd'hui Quand on dit Satan C'est On ne voit pas Satan physiquement Comme ça Avec les yeux Mais c'est à travers les pasteurs Qui refusent de prêcher la vérité Ils vont amener les gens A chercher les choses terrestres Au lieu de les prêcher Les péchés Matin Midi Soir Ils vont les prêcher Les choses Voyager Comme je vous ai dit Maintenant Le deuxième Maintenant Le troisième piège de Satan Il va essayer Il va essayer D'amener les chrétiens A adorer A être l'idolâtre C'est à dire On te parle de Dieu Il ne faut pas voler Il ne faut pas mentir Mais on va te lier A l'idolâtrie Exemple Le catholicisme Quand vous lisez Galates chapitre 1 Verset 8 La Bible dit que Si quelqu'un te prêche Un autre évangile La Bible parle dans 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 2 Verset 4 à 6 La Bible dit que Quelques-uns abandonneront la foi Et s'attacheront A l'aide de démons Au fait Lorsque souvent on dit Les catholiques Attention Vous cherchez Dieu C'est bon Mais Satan a créé les pièges Par exemple L'adoration de Marie N'est pas biblique Quand vous lisez Deutéronome Verset 4 Verset 15 à 16 Dieu a dit De ne pas faire image taillée Donc à cause de ça Si aujourd'hui Tu es dans ces pratiques Le catholicisme Que Satan a mis Le piège Pour tromper les gens Tu seras égaré À cause de ça Beaucoup de prêtres Qui savent que Le catholicisme Est dangereux C'est le diable Qui a créé ce système Il sorte Le catholicisme N'est pas la première église L'église a commencé Au temps de Jésus Au temps de Jésus Que l'église a commencé C'est après tout Que le catholicisme Est sorti avec L'adoration De la Vierge Marie Des pratiques Qui sont contrées À la parole de Dieu Et maintenant Il y a encore Les faux pasteurs Qui sont là Vous voyez que Satan est méchant Il a créé Beaucoup de religions Pour nous tromper Maintenant Dans les religions Maintenant Bien que le salut Sans Jésus-Christ Il a créé Beaucoup de systèmes Pour tromper les gens Comme je vous ai parlé Quand tu crois En Jésus-Christ Là Même si il ne marche pas bien Là Il n'y a pas de problème Comme tu as cru C'est fini C'est faux Il faut bien marcher Quand tu as cru Maintenant Il va amener les gens À chercher Les maisons Les choses terrestres Vous voyez Troisièrement Il va amener Les gens À adorer Dieu Mais Il va les tromper Et en fait Il va piéger Les gens Pour les faire croire Qu'ils adorent Dieu Mais il va les piéger Dans le Dans l'idolâtrie Par exemple Quand on prend Le catholicisme Le catholicisme N'est pas différent D'un marabout Qui adore les fétiches Ce n'est pas différent Mais ce qu'on met Le nom de Dieu Pour dire que c'est Dieu Mais en réalité Ça n'a pas de différence Avec le maraboutage Le fétichisme Oui Vous voyez C'est encore ça Jean 4 verset 23 Il dit que quoi Les vrais adorateurs Adorons Dieu En vérité On n'a pas besoin De faire les images De Jésus De Marie Pour déposer C'est l'idolâtrie Vous voyez Et beaucoup de personnes Dissent que quoi Oh non On a fait ça Dieu Pour Dieu Ça ne marche pas Les hommes peuvent faire Leur photo Pour déposer Mais Dieu n'est pas Un homme Pourquoi on n'a qu'à Faire sa photo Pour pouvoir déposer Dieu a refusé Pourquoi on n'a qu'à Faire sa photo Dieu a refusé Donc tout le catholicisme Là Satan a corrompu Tout Il y a les versets Qui le montrent D'accord On ne juge pas La Bible dit D'exposer Donc on dit la vérité Pour que vous soyez sauvés Donc c'est ça Donc c'est ça Donc le numéro Ceux qui veulent des questions Voilà mon numéro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada